Bon, ce matin, ça va pas trop mal. J'ai bien dormi. J'ai eu du mal à m'endormir hier soir. Par contre, je pense que j'ai fait une petite crise d'angoisse. Donc, j'ai pris de l'huile de CBD. Car ça marche bien, n'hésitez pas. Et ce matin, ça va. Pas d'angoisse. Je me sens bien. Je dois remanier mon CV. Je dois faire une lettre de motivation. Pour candidater un poste d'AESH, du coup, pour septembre prochain. Et ce que j'ai fait aussi, que je conseille à tout le monde, c'est de s'abonner sur Instagram, si vous êtes sur cette plateforme, au hashtag, en fait, Reconversion Pro. Parce qu'il y a énormément de témoignages et énormément de phrases d'encouragement, de mantras un peu, qui peuvent aider au niveau motivation, au niveau se rassurer, tout ça. que des fois, je passe quelques temps à scroller sur le hashtag et ça me rebooste un petit peu. Donc là, je sors de l'ostéo, de chez l'ostéo. Et en fait, en arrivant, je me suis rendu compte, enfin, c'est lui qui me l'a dit, que j'avais 15 minutes de retard, car je me suis loupée encore une fois. Voilà. Je me fatigue. Voilà, bon, du coup, rien de bien méchant, mais probablement une gestion des émotions à travailler. Je viens de regarder une vidéo sur YouTube qui m'a grave reboostée. Donc, je vous la mettrai en description, parce que si jamais vous êtes un peu dans le doute, regardez-la en boucle. Je pense que je vais me la laisser dans un coin et me la regarder tous les deux jours, potentiellement. Voilà. Donc, notamment sur ce que les autres vont pouvoir vous dire par rapport à votre reconversion professionnelle et qui risque de vous peiner, vous faire peur, vous agacer, bref, pas vous encourager, quoi. Mais on ne va pas s'en tirer, c'est, à mon avis, obligé que votre entourage s'inquiète et, voilà, vous demande un petit peu des explications, entre guillemets, ou peut-être même vous mettre des bâtons dans les roues. Et là, dans cette vidéo, elle rebooste vraiment là-dessus. Elle dit qu'il ne faut pas se laisser trop toucher par ce genre de phrases et qu'en fait, probablement, que les gens qui vont vous dire « Oh là là, mais comment tu vas faire financièrement ? Comment tu vas faire, je ne sais pas moi, psychologiquement ? Ou dans ton temps, ta logistique ? » Eh bien, ils projettent un petit peu leur propre peur sur vous, ce qui est forcément, pas forcément mauvais de leur part. Ils font ça sûrement en toute bonne foi et ce n'est pas pour, voilà, vous faire chier. Mais vous, ça va vous toucher, quoi. Et moi, je sais que ça, ce souci de qu'est-ce que mon entourage va dire, qu'est-ce que ma famille va dire, mes amis, ça peut potentiellement me stresser énormément. Il y a une prof des écoles qui m'a contactée sur Instagram pour me parler du podcast qui s'appelle « Avant j'étais prof ». et qui est fait par une prof des écoles qui souhaite se reconvertir et qui interroge, du coup, interview des profs des écoles qui se sont reconvertis. Et donc, voilà, ça peut être des parcours assez inspirants. Alors là, c'est vraiment que des profs des écoles, mais pour le coup, ils et elles se sont reconvertis dans plein de choses différentes. Donc, j'en ai déjà écouté un petit épisode, là. Et c'est vrai que c'est inspirant parce qu'en fait, on voit des gens qui ont réussi et qui ont tout plaqué et qui ont fait autre chose. Et donc, voilà, ça fait du bien, quoi. Donc, ouais. Voilà. De temps en temps, il faut se rebooster comme on peut. Voilà. Donc, ça y est, j'ai retravaillé mon CV. J'ai retravaillé ma lettre de motivation. Enfin, je refais une lettre de motivation, A à Z, pour postuler à un poste d'AESH à la rentrée, là, en septembre. Donc, on verra bien. Voilà. Je vais cliquer sur « Envoyer », là, cette candidature. Voilà. C'est parti. Bon, je vais quand même jeter un petit coup d'œil à ce livre sur les bilans de compétences, même si j'ai l'impression que les bilans de compétences, c'est pour les gens qui ne savent pas forcément dans quelle direction aller. Moi, j'ai l'impression que ma direction, elle est plutôt déjà bien calée. Mais bon, on ne sait jamais. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas des chapitres ou des infos un peu intéressantes. je vais le feuilleter un petit peu. C'est marrant parce que je vois que dans les directions possibles, quand on veut évoluer, il y a notamment l'idée d'assurer des responsabilités plus importantes ou d'exercer des responsabilités plus importantes. Et il n'y a pas l'inverse. Exercer des responsabilités moins importantes. alors que ça peut aussi être une envie d'évolution. Mais bon, il y a quand même un peu une espèce de pression à vouloir évoluer de manière verticale et vers le haut. Alors qu'on peut aussi avoir envie d'évoluer en descendant. Pourquoi pas ? Alors là, je suis sur la page 54 de l'ouvrage et je suis tombée sur un petit exercice sympathique. En fait, c'est une liste de valeurs et ça peut être intéressant de lister ce qui nous parle afin de mieux se connaître, n'est-ce pas ? Donc je vous cite un petit peu le genre de valeurs qu'on trouve dans le tableau. Exigences personnelles, partages, intérêts pour les autres, ouverture d'esprit, tolérance, persévérance, courage, intégrité, être conforme à la norme sociale, être telle qu'on l'attend, être en phase avec ses ressentis, vivre au jour le jour, être du côté du plus faible, perpétuer et transmettre, prendre part aux décisions, préparer l'avenir, être connu, aller vite, réussir à tout prix, sensibilité émotionnelle, envie de progresser, avoir des résultats concrets, gagner beaucoup d'argent, garder un esprit critique, prendre du bon temps, avoir une approche instinctive, etc. Alors moi du coup je me suis fait une petite liste de ce qui me parlait et ils disent dans le bouquin que ce qui est intéressant c'est à la limite de le confronter à ce que pensent les autres de vous, finalement, enfin, pas les autres, tout le monde, on s'en fout, mais les gens qui sont un peu proches de vous, leur donner le tableau et leur demander de cocher éventuellement ce qu'ils pensent être vos valeurs et de voir si ça match, pas pour changer vos valeurs ou quoi, mais pour voir si vous vous connaissez bien ou si ce que vous faites paraître traduit bien vos valeurs. j'ai vu ça y est, j'ai vu mon N plus 2 que je devais voir aujourd'hui pour lui parler de ma demande de mise à disposition puisque c'est lui qui va la valider ou pas, c'est lui qui voit si dans son service c'est possible ou pas et il a dit qu'il y voyait pas d'inconvénients donc voilà du coup si je fais ma demande il appuiera favorablement et ça c'est trop cool ça veut pas dire que ça sera accepté mais il y a quand même plus de chances si ton chef de service il est ok quoi. Je suis un peu dague parce que à mon boulot on vient juste d'emménager dans une nouvelle structure trop bien avec par exemple des gradins un grand écran un vidéoprojecteur voilà ce genre d'espace dont tout le monde rêve pour travailler et du coup en fait avec le Covid on n'a pas pu du tout l'utiliser cet espace et potentiellement je vais partir avant de pouvoir utiliser ces gradins alors que vraiment j'en rêve depuis que j'ai vu les plans donc le seum un petit peu quand même mais bon je m'éclaterai dans d'autres trucs c'est pas grave on est mercredi là et donc hier j'ai vu mon chef qui a validé enfin a mis un avis favorable à ma demande de mise en dispo et j'ai oublié de vous dire que derrière ça je devais aller voir les agents du service de ressources humaines et du coup je voulais y aller aujourd'hui mais en fait la RH elle n'est pas dispo la directrice je ne peux la voir que jeudi prochain et jeudi prochain nous serons le 27 et moi dans l'idéal il faudrait que j'ai demandé que j'ai envoyé ma demande avec accusé de réception avant le 1er juin donc ça va être un peu ricorac mais bon et puis sinon au travail du coup j'ai également emprunté un livre qui s'appelle je trouve mon ikigai qui est un bouquin de développement perso sur enfin plutôt la vie pro je crois quand même ou les passions pour alors découvrir sa raison d'être carrément donc moi je pense que pareil c'est un peu comme les biens de compétences je sais à peu près où je veux aller mais je me dis que ça peut être intéressant quand même de regarder de regarder ça donc je vous dirai ce que ça dit puis j'ai pris aussi ça mais pour le coup c'est un livre qui est beaucoup plus donc 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves mon carnet d'orientation et GPS de vie rien que ça mais pareil là pour le coup c'est un ouvrage qui est quand même plus axé sur je pense le public ado qui cherche plutôt à faire des études donc je pense que ça va pas me servir beaucoup mais bon je vais jeter un oeil on sait jamais ça peut être intéressant quand même je viens de recevoir un mail suite à ma candidature en tant qu'AUSH et la personne conserve mon CV pour la rentrée et m'indique qu'ils pourront recruter au cours de l'année scolaire ce qui laisse du coup croire que pour la rentrée de septembre les recrutements sont déjà faits et que je m'y suis peut-être prise un peu tard merde vais chier bon bah du coup voilà à voir s'ils me recrutent quand même en cours d'année mais moi le truc c'est qu'en septembre je n'ai plus de revenus donc il va falloir que je trouve autre chose en attendant quand même bon je me sens quand même ça va je sens que je panique pas mais ça pourrait je sens que c'est quand même pas loin parce que c'est vrai que je comptais quand même un peu sur le fait d'être prise en septembre d'avoir un job direct pour enchaîner quoi et de pas me retrouver sans rien ou trop dans le trop dans le flou trop longtemps quoi mais bon j'essaye de faire confiance à la vie et au chemin et je me dis que voilà si ça se passe comme ça c'est que peut-être je vais voilà faire autre chose ou que ça va m'emmener en fait sur un autre terrain et que c'est peut-être pas plus mal écoute bon mon plan B si j'étais pas prise en tant qu'AESH parce que j'avais quand même idée que ça pouvait arriver le plan B c'était de m'inscrire à Pôle emploi parce que j'avais regardé et que j'avais vu qu'il y avait énormément de demandes enfin d'offres d'emploi en tout cas dans le social pour s'occuper des personnes âgées ou des adultes handicapés qui sont à leur domicile pour voilà s'occuper de leur maison leur faire à manger leur faire leurs courses etc je crois que ça s'appelle AVS assistante de vie sociale et c'est un métier que ma foi j'aimerais également tester je sais que c'est très dur et s'il y a énormément d'offres c'est pas par hasard c'est parce que sûrement que pas grand monde veut faire ça et que donc du coup il y a peut-être une raison donc la première à mon avis c'est la difficulté la pénibilité de ce boulot et le fait que c'est payé au lance-pierre comme beaucoup de boulot pénible finalement mais voilà moi l'idée c'est pas de faire carrière là-dedans mais de voir d'autres choses et comme l'humain est un peu au coeur de ce que j'ai envie de faire après je me dis qu'une expérience là-dedans ça peut être aussi sympa et d'ailleurs une question que je me pose c'est est-ce que si je suis en CDD je sais pas moins de 3 mois en tant qu'AVS pour voilà un service d'aide à la personne et que l'académie m'appelle en me disant on a besoin la semaine prochaine pour être à ESH est-ce que j'ai le droit de rompre un CDD de 3 mois admettons pour un autre CDD mais potentiellement plus long parce que je crois que les CDD d'AESH ils sont un peu plus long je crois que c'est 3 ans donc voilà la question c'est est-ce que je peux me libérer d'un CDD facilement ou pas étant donné que ça fait longtemps que j'ai pas été en CDD je ne sais plus puis ça a certainement dû changer depuis de toute façon donc si vous avez la réponse n'hésitez pas à me le dire oh là là j'ai 40 minutes de rush pour la semaine une pour le vlog alors que je voudrais que la vidéo fasse genre 15 minutes max il va falloir trancher chérie il est minuit 26 et je viens de terminer entre guillemets le montage du vlog de la semaine une j'espère que ça va pas me prendre autant de temps chaque semaine sinon je vous le dis direct ça va pas tenir pas non plus que ça me prenne mille heures sinon c'est contre-productif je reviens de chez mon kiné car je vois un kiné deux fois par semaine car je suis une vieille personne non j'ai des très gros problèmes de dos enfin très gros en tout cas j'ai des fortes douleurs très régulièrement dans le dos et donc il faut que je me fasse suivre par un kiné régulièrement et du coup c'est comme un coiffeur on raconte sa vie et donc il sait que je suis en reconversion et tout ça et que voilà j'aimerais faire un message mais que peut-être pour la rentrée ça va être chaud et je lui disais que je prendrais un job alimentaire et qu'il y avait plein de demandes pour être aide à domicile sur Pôle emploi et il m'a dit que vraisemblablement ça c'était pas pour moi enfin en tout cas vu mes douleurs de dos que si j'avais pas une séance de kiné tous les jours pour compenser je risquais de me flinguer le corps parce qu'apparemment c'est quand même physiquement très difficile j'en avais bien conscience quand même mais je me disais que je pouvais peut-être quand même le faire ne serait-ce que quelques semaines voire quelques mois donc effectivement si je le fais ce sera pas plus parce que je pense que ça sera physiquement trop dur pour moi donc on va croiser les doigts pour un message définitivement de retour pour un petit épisode chialade dans ce vlog mais c'est une bonne chialade cette fois c'est que j'ai publié l'épisode 1 du vlog à l'instant enfin aujourd'hui et je reçois des messages de love et d'encouragement et de soutien et de gens que je connais pas et de gens que je connais ça me touche de fou et ça m'encourage et merci beaucoup bon aujourd'hui en dehors de publier mon premier épisode de vlog j'ai réussi à trouver 2 minutes pour rayer 2 trucs qui sont sur ma liste des 72 choses à faire et notamment contacter l'organisme de formation qui propose un stage pour entreprendre pour apprendre à entreprendre dans les arts et la culture qui vraiment est parfait pour moi donc je les ai contactés pour savoir si je pouvais m'inscrire à la prochaine session qui a lieu malheureusement qu'en septembre dommage il y en avait une en juin mais elle est complète je suis dégoûtée et savoir combien ça coûte et savoir si le CPF le compte personnel de formation peut financer ce stage voilà donc ça c'est une bonne chose de fait j'ai hâte qu'ils me répondent et puis la deuxième chose que j'ai faite c'est zinzin j'ai contacté en fait la personne qui propose des ateliers théâtre dans une association où est inscrite ma fille je lui ai demandé directement si elle pouvait m'orienter un peu en fait je lui ai expliqué que voilà j'étais en reconversion que moi aussi j'avais envie de peut-être proposer des ateliers plus tard à des centres sociaux ou des assos et tout ça et que je me demandais quel statut était le mieux pour ça et je lui demande carrément si elle est salariée pour ses ateliers ou elle est en indépendante voilà question complètement intrusive et indiscrète probablement je lui demande pas combien elle gagne cela dit mais voilà je la connais pas plus que ça on se croise et moi je lui envoie un mail en lui demandant des infos voilà et en même temps je fais pas de mal non plus et si elle a pas envie de me répondre elle me répondra pas c'est pas grave mais si elle me répond ça va grave m'aider donc dans la vie il faut savoir aussi demander de l'aide j'espère qu'elle me répondra oh là là je me réveille là du coup au cas où ça se voit pas et hier j'ai posté du coup le premier épisode du vlog et j'ai déjà eu plein de retours hier soir et c'était trop mignon et là ce matin déferlante de messages mais vous êtes des chatons en fait merci beaucoup non mais c'est fou parce que voilà j'ai clairement fait ça pour gratter le soutien et ça marche et chose de laquelle j'avais pas pensé c'est qu'on me conseille énormément aussi parce que les gens en fait ont leur propre réseau ont leurs propres infos et plein de gens me disent ah mais là ils cherchent ah mais là il y a ça et mais il y a tel truc il y a tel dispositif c'est dingo le nombre d'infos qu'on me donne donc merci mille fois merci je voulais vous faire un petit point aussi sur les humeurs le sommeil le stress et tout ça parce qu'il y a des gens trop mignons qui s'inquiètent et qui me disent faut dormir ça va mieux je fais moins de cauchemars bien vénères j'ai des cauchemars où c'est pas terrifiant mais c'est juste un peu malaisant genre je suis dans des situations où je suis pas à l'aise où j'ai envie de partir où je sais pas ce que je fous là et je pense que voilà l'interprétation est assez simple à faire je sors de ma zone de confort et voilà du coup je fais des rêves qui sont en lien quoi en revanche les tensions je vous cache pas que c'est pas encore ça mais bon on va pas non plus éliminer le stress en 10 jours c'est normal donc ouais je suis un peu tendue de partout au niveau de mon corps après moi c'est comme ça que je fonctionne aussi donc il y a des gens qui vont faire des insomnies des crises de panique moi c'est mes muscles qui s'atrophient mais c'est mieux on progresse donc si vous êtes dans le même cas ne vous inquiétez pas la phase de panique ne va pas durer ça va s'arranger je suis allée faire des courses là et j'ai oublié mes sous je sais pas peut-être il faut consulter à un moment donné un neurologue un spécialiste d'Alzheimer je sais pas je viens d'avoir ma maman au téléphone j'arrive toujours pas à lui parler de mes projets à la fois ça me fait chier de lui cacher entre guillemets et à la fois je sais que ça va grave la stresser et que et qu'elle risque de me foutre la presse alors que j'en ai pas besoin clairement après en même temps ça serait logique ton enfant plaque entre guillemets un job alors qu'il n'a rien derrière bon il y a moyen de s'inquiéter un peu donc je sais pas quand est-ce que je vais lui dire et s'il faut que je lui dise genre vraiment quand je suis sûre d'avoir un job derrière ou pas pour pas trop l'inquiéter et tout c'est chiant aujourd'hui je fais mon anniversaire avec les amis comme ça on essaye de se déstresser un petit peu c'est mes amis ils sont sympas donc là il est 20h30 je pense que je vais pas tarder à me coucher car j'ai dormi 4h cette nuit en fait hier donc je faisais mon anniversaire avec les copains c'était cool on est parti à 21h tous parce que bah couvre-feu mais j'ai eu quand même grave de mal à me détendre dans la journée à cette anxiété là qui est toujours présente c'est vraiment j'ai l'impression la première fois de ma vie que je suis aussi stressée et que j'arrive pas à relativiser et à me détendre c'est très bizarre je ne sais trop pour quelle raison j'ai été malade toute la nuit donc voilà mon corps a décidé d'être souffrance visiblement donc si j'ai pas mal au dos j'ai mal à l'épaule si j'ai pas mal à l'épaule j'ai mal au ventre voilà écoutez voilà le corps parle à un moment donné ça me questionne pas mal je me dis que si c'est pour que mon corps soit dans un état permanent de souffrance ça vaut peut-être pas le coup je sais pas là je suis ouais du coup de nouveau dans le doute j'espère que le rendez-vous avec la DRH la semaine prochaine va m'éclairer un peu parce que c'est un peu chiant quand même d'osciller comme ça